Hola mon cochon, bon hier avec les abos on a fait des dingueries en amical, je vais vous montrer tout ça, c'est du jamais vu. Une machine de guerre littéralement increvable, un record de plusieurs millions de dégâts, la chélie la plus violente du monde et pour finir la plus grande patinoire jamais vue sur BS. Bref, juste avant de commencer, c'était nouveau, n'hésite pas à t'abonner et les habitués vont me défoncer les likes parce qu'au 1000 likes je vous fais un épisode 2. Bon déjà on a commencé tranquillement par défoncer un franc d'une violence avec ma chélie, on a bien attendu que le franc ait 99 énergie et là BAM je l'ai littéralement éteint en quelques ultis. J'avoue il a quand même bien résisté le franc, mais c'est rien comparé à ce qui arrive. Bon, après avoir fait du pâté de franc, on s'est dit pourquoi pas vraiment faire un truc de bonhomme tu vois. On a carrément construit une machine de guerre complètement increvable. Vous êtes pas prêts, regardez-moi ça, Lémy il avait 99 boîtes avec sa pâme. Il a ensuite mis sa tourelle donc il pouvait se rejêner de je sais pas combien de milliers de points de vie par seconde. Et là juste à côté, t'avais moi qui spamais comme un gros gouglio, mais je lui faisais absolument zéro dégâts. Regardez-moi ça, elle est increvable notre machine de guerre. Je vous mets en accéléré pour que vous voyez à quel point la pâme est vraiment impossible à tuer. Regardez, j'envoie carrément des missiles aux ultra-ball, ils se font défoncer les pauvres. Bref, on a fini la game et on a eu une autre idée. On s'est dit qu'un réco ça faisait littéralement rien à la grosse pâme, mais est-ce que 9 réco ça pourrait la tuer ? On a donc essayé et regardez-moi cette violence. Bon, notre machine de guerre elle a beau être ultra-résistante, mais là 9 réco qui ont spamm comme des bœufs, ça a réussi à la défoncer. Attendez, attendez, c'est pas fini, vu qu'on est des génies, on s'est dit pourquoi pas faire une énorme patinoire sur BS. C'est ce qu'on a fait, encore une fois, avec notre grosse pâme. On était 9 lour à envoyer nos ultis, c'était une dinguerie. Regardez-moi la pâme, comment elle se fait pas respecter. Elle est à peine décongelée qu'elle se fait recongeler 15 fois derrière. Ensuite, on s'est dit que c'était un peu trop calme cette histoire de patinoire géante. Pourquoi pas mettre quelques coups de chaussure dans la tronche des pâmes ? C'était un beau bordel, regardez-moi comment je suis en train de spamm comme un bœuf là. Et c'est pas tout, on est tellement des clowns que c'est carrément parti en 1v9 contre les abos. C'était une dinguerie les esquiver les patates qu'ils se prenaient. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas spam les ultis de Maisie comme un gros Golio ? Ça peut toujours être drôle. Et pour finir cette vidéo, je me suis souvenu de notre machine de guerre. A qui a la grosse pâme dégueulasse. Dans mes souvenirs avec mon Rico, j'arrivais pas à la défoncer tout seul. Mais je me suis rappelé qu'un ulti de Chili dans les dents, ça faisait très très mal. Donc je me suis dit qu'un ulti, ça aurait été sympa. Mais une centaine d'ultis dans la tronche, ça aurait été encore mieux. Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada